Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de notre guide Let's Play consacré à Dark Souls. Après une longue vidéo, on va se diriger, après avoir terminé les archives du duc, on va se diriger vers les ruines démoniaques. Une zone pleine de lave, mais potentiellement aussi pleine d'abus possibles et de raccourcis, ce qui devrait peut-être nous permettre d'éviter des boss. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'évite des boss ? En l'occurrence, il s'agit de deux boss pénibles, donc si on peut les éviter, on va le faire, on va voir ça ensemble. Mais avant d'aller plus loin, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien. On se retrouve au feu des filles du chaos, et je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je suis niveau 2 dans ce serment, ce qui m'a permis d'acquérir un sort de pyromancie, mais aussi d'activer un raccourci, logiquement. Donc, on va en profiter, ce raccourci va nous permettre d'éviter des boss. Eh oui, ah on est comme ça nous ! Mais bon, on va devoir quand même affronter un autre boss, et lui, ah si ça passe, si ça passe toujours, on va rigoler. Ah bah oui, après la vidéo précédente, je me suis dit, il faut qu'il y ait de la détente, il faut que ce soit cool, c'est une zone horrible, avec cette saleté là, de lave omniprésente. Donc on se fait un petit plaisir. Parce que honnêtement, je sais pas si on les voit d'ici. Non, on les voit pas encore, on les verra après. Si, en dessous là-bas, au loin, il y a un démon Capra. Mais s'il y en avait qu'un, ça irait. Mais non, il y en a une tonne. Et oui, c'est bien ça le problème de cette zone. Il y a des démons Capra dans tous les sens, mais aussi des démons taureaux. Parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Et honnêtement, qui a envie de s'infliger ça ? Eh bah, pas moi. Donc, on va faire ce qu'il faut. Alors après, c'est vrai que dans le cadre d'un, d'une série de vidéos à 100%, bon bah, on loupe deux boss. Deux boss pourris. Le démon centipède et le démon de feu. Comment il s'appelle déjà ? Qui ressemble au tout premier boss qu'on a affronté. Mais en version enflammée. Donc bref. Voilà, je me suis dit, allez, on est fifous. Mais ça se trouve, vous ne connaissez pas ce raccourci. Donc, on se fait plaisir. Donc là, premier boss, vous allez voir, c'est particulier. Ah, j'espère que ça passe toujours. On va voir ça. On est dans l'arène du boss, mais pour l'instant, il ne se passe rien. C'est normal. On ne le voit d'ailleurs pas encore. Et là, il va falloir que je meuble parce que c'est un peu long. Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Et si vous voyez cette vidéo un matin, est-ce que vous avez bien dormi ? Voilà. Et là, je suis à court de questions. Zut, zut, zut. Ah, quand est-ce que cette vidéo va sortir ? Est-ce que ce sera avant ou après Atlas Fallen ? Je ne sais plus. Donc, le boss, qui ne va pas nous attaquer pour l'instant. Il est gentil. Il va nous laisser aller chercher un truc. Et nous, on ne va pas l'attaquer. Voilà, parce qu'on se respecte. On a chacun notre espace. Voilà. À partir du moment où on a récupéré ça, on court. On court très vite. Hop. Allez, la décharge incessante. On va éviter ces attaques. Hop. Et on se casse. On revient vers notre entrée. Ah, la tension, la tentation, pardon, de l'attaquer était grande, mais on va revenir à notre entrée. Et normalement, si ça a changé, je vais avoir l'air d'un idiot. Je vais vraiment avoir l'air bête. Normalement, il devrait se passer un petit truc sympathique. C'est ça qui est cool dans les Souls aussi. Ces possibilités de profiter, qu'il y ait des abus, etc. Bon, il est où le boss ? Il est là. Normalement. Voilà. Taper son petit bras. Et voilà. Il tombe dans le vide. Et ça, c'est magnifique. Et ça, ça fait très plaisir. Mais oui. Mais oui, ça fait plaisir. Ah là 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 là. Et le niveau de la lave va baisser. Bon, là, on s'en fiche un petit peu de cette cinématique. Oui, on s'en fiche. Hop. Ils sont où mes sous ? Ah, mes 20 000. Et en plus, on va pouvoir les prendre à un niveau. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Ouais, on va quand même le prendre le niveau parce que ça, c'était le premier abus. Et c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé, mais j'adore ça. Donc, je vais retourner au feu qui était juste au-dessus. On va mettre un point dans la dextérité, encore une fois, parce qu'on a toujours envie de taper plus fort. Franchement, au niveau barre de vie, on n'est pas si mal là. C'est pas dégueulasse. Enfin, c'est même très bien. On pourrait être plus haut à arriver à un petit objectif 40 en vie et 40 en endurance. Ça me semble intéressant. Mais, pour l'instant, ça tient. J'ai pas envie de farmer plus que ça non plus. Déjà que je l'ai fait pour pouvoir faire la quête de Logan, par exemple, et que ça m'a saoulé. Je l'ai pas fait pour solaire, pour rejoindre son serment, parce qu'il faut être à 25 en foie, je crois. Et je suis au niveau 9, là, j'ai vraiment pas envie. Ça m'intéresse que moyennement. Mais bon, qui sait, peut-être qu'à un moment, je vais céder et le faire. Bref, maintenant qu'il n'y a plus de lave, on va avoir notre copain à bâtonner le démon Capra. Qu'est-ce qu'il dit de nos jours, là ? On en est où avec lui ? Est-ce qu'on lui fait très mal avec un arc ? Un arc de lâche. Mais un arc, quand même. Regardez-le. Regardez-le. Ah zut. Regardez-le, ne pas marcher. Mais là, il se brûle. Mais tu te brûles, là, mon démon. Mais tu vas arrêter de courir comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Il m'attaque, là. Il m'attaque. Il m'attaque. Oh là là. Ça passe pas, ça. Et moi, je t'ai fini en trois coups. Tout va bien. On prend 800 balles aussi, au passage. Ce qui n'est pas négligeable. Bon, c'est une zone, là, qui est très dangereuse. C'est-à-dire que si j'étais allé de l'autre côté, je sais pas, à tout hasard, parce que je suis masochiste. Mais est-ce que vous les voyez, là, tous les démons taureaux qui attendent là-bas ? Donc, si vous aimez souffrir, si vous n'aimez pas votre vie, par exemple, allez-y. Il n'y a pas de problème. Moi, je leur dis au revoir, sans rancune. Et à dans une autre vie, peut-être un New Game Plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais poursuivre ma route ici. Et là, on arrive dans une zone où... Eh bien, il faut bien le reconnaître. C'est quand même un petit peu tendu si on se précipite. Parce qu'on a, au choix, un démons capra ici. Deux démons capra de plus là. Et deux autres ici. Vous voyez, qui sont un petit peu énervés. Et en plus, on se fait envahir par cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est courageux. On est téméraire. On tombe ici. Ah oui, on tombe ici. Mais j'avais oublié qu'il y avait lui. Donc, on récupère la menop de chevalier. On passe juste là. Et on ne craint rien. On attend Kirk qui va arriver tranquillement par là. Est-ce qu'on ne lui balancerait pas une petite boule de feu à Kirkie ? Mais t'es où mon Kirk ? Il est où mon lapin là ? Je l'entends en plus. Ah, le voilà. Ah ! Et on a ce nouvel ennemi. Bon, ça va, ils ne sont pas compliqués. Deux trucs, c'est faisable. Mais qu'est-ce que tu fais, cœur ? Voilà, on l'a fini. On l'a achevé. Je crois qu'on ne le reverra plus maintenant. Ah zut, j'ai récupéré de quoi gagner encore un niveau. Et son bouclier à prendre. Bon, bref. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite. Quand on s'approche, vous le voyez là-bas, il y a un démon taureau. Il y a aussi des petites pierres là. Eux, ils crachent du feu. Il faut faire attention. Oh là là ! Je croyais que je l'avais eu, mais non. On les prend un par un. On ne se jette pas. On a un démon taureau. Et surtout, normalement, le raccourci, il est à gauche. Ah, il est à droite après lui. Attendez, on va continuer de les attirer. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite fiole ? Ah, c'est pas mal. C'est toujours bon, une petite fiole d'estus. Euh, oh là là. Mais je dois être en train de louper du loot là. Ouais, mais c'est la vidéo du plaisir. C'est pas grave. Allez, on laisse venir à nous. On va lui mettre un coup dans les valseuses. Il ne va rien comprendre. Tiens, par derrière, toujours. Ah, maintenant, trois coups pour eux, quand même. Ça va. C'est pas trop violent. Oh là là. Oh, qu'il est moche. Oh, il est aussi moche que sa mère. Allez, on avance. Là, on a vu qu'il y avait deux petites créatures. Hop, voilà. Ils balancent du feu. Nous, on n'aime pas le feu. Et du coup, moi, j'ai un accès ici. Hop, et cet accès, c'est une âme là-bas qui se trouve. Donc, on s'en fiche. Allez, allez, on y va. J'espère vraiment que je ne me suis pas trompé. Je suis bien niveau 2. Sur mon... Ouais, je suis niveau 2. Normalement, le raccourci, c'est bon. Par contre, là, je ne sais pas pourquoi j'ai peur de tomber. Alors qu'il y a... Objectivement, je ne peux pas, là. Ah. Il y a des craintes, comme ça, parfois. C'est pas des petits... Eux, on va tous les tuer. Ah. Regardez-les, là, ces saletés. Euh... On va les tuer à l'arc, hein. Avec leurs petits yeux rouges. Tiens, t'es moche. Très bien. À ton tour. Après, ça me fait utiliser des flèches empoisonnées, mais... Il faut tous les tuer. Si vous voulez avoir une chance de... De sauver solaire, il faut tous les tuer. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas ? Non, mais ils me font des feintes, aussi, là. Regardez ça, là. Oh, on l'a eu. C'était magnifique. Il y en a une dizaine à tuer, hein. C'est ça. Et il y en a un qui devrait nous lâcher quelque chose, normalement. Alors, passer par là, ça fait quand même esquiver toute la zone d'Isalith, la perdue. C'est une jolie zone, hein, mais bon. Je suis pas marié avec elle, hein, donc... Ah, c'est lui qu'il faut éclater. Oh non ! Non, non, ça passe, ça. Tenez, on l'a eu. Oui, on l'a eu. Et voilà. Et là, on va récupérer un item... Intéressant. Le verre solaire qui procure... Enfin, qui illumine autour de nous. Mais surtout, qui rend fou solaire. Si on vient pas ici, en fait, solaire, il devient fou. Ah, alors là, par contre, ça, ça va être chaud. Non, je l'ai pas eu. Bon, je pourrais recharger, mais on s'en fiche. Je suis pas encore une fois... Là, on arrive dans son dos, hein. Ouais, c'est son dos. Donc, Isalith l'a perdue, regardez. En passant par là, en fait, on avait esquivé toute la zone qui est en dessous. Cette horrible zone. Cette zone que je déteste. Donc, franchement, on est quand même assez gagnant. Bon, maintenant, il va falloir péter le démon de machin, là. J'espère que ça va passer, sinon on fuit, hein. C'est pas grave. On va lui taper dans le... J'allais dire dans le kiki, mais non, c'est la queue. Non ! On va rien faire du tout. Parce que... Il est beaucoup plus fort que nous. Comme vous pouvez le voir. Ici, je ne peux pas lui faire de dégâts. Je suis une truffe. C'est pas grave. On est là pour le beau jeu. Et donc, on va battre en retraite. Évidemment. Il me suit, là ? Bon, il peut me suivre. Il peut m'apporter. On a presque fini la vidéo, là, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de dingue. On va tous les éliminer par derrière. Lâchement. Est-ce qu'on les tue tous, maintenant ? Oui, on va le faire. Comme ça, on est sûr d'être tranquille, à peu près. Et vous savez quoi ? Je me sens coupable de ne pas avoir fait les boss tout pourris, là, qui nous attendaient. Ah ouais, là, je ne suis pas bien. Surtout que, du coup, je loupe une rencontre avec solaire. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais rester bien sur la gauche. Pour rester sur cette racine. Et ne pas me retrouver dans le vide, là, avec toutes ces saletés qui sont en dessous. On fait bien attention en descendant. Et là, il y a Zygmeyer. Il est là. Zyggy est là. Il est avec nous. Et pendant qu'il est avec nous, on va éliminer ces saletés qui sont là. Alors, l'idée, il y a trois fins possibles sur Zygmeyer. La bonne fin, c'est la mauvaise, enfin, c'est la mauvaise fin. Ce n'est pas ouf pour lui, on va dire. On va essayer de faire celle-là. Elle est un peu pénible, en plus, parce qu'elle nous ramène au lac Cendré. Mais bon, on va voir si ça passe. Je crois qu'il n'y en a que... Attendez, c'est pas que je les tue tous. Ah non, c'est bon, il y en a quatre. En fait, si je tue les quatre, il s'avoue, il dit qu'il est inutile et il disparaît. Lui, il cherche à se battre, véritablement. Donc, on va s'habiller en conséquence, parce qu'on va mettre l'anneau rouillé. Et on va s'équiper pour... Ah, mais j'ai trop d'âme, maintenant. Il faut que j'arrête. C'est ça, pour le poison, parce que là, on va prendre. Eh bien, écoutez, je crois qu'on n'est pas trop mal. Mais après, par contre... Zut, je ne sais plus comment on remonte, en plus. Ah, là, j'ai un trou de mémoire. Non. Oh, ho! Excuse me, I was so absorbed in the thought I just drifted away. I think, it must be the war. Well, what's on your mind? No, don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Hmm. Allez. Hum. Friend, I have an idea. A good one, really. I will rush those dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, friend. I owe you much more than this. I have the honor of the Knights of Katarina. Allow me to assist you. And now, I go. Don't be slow. Come on. Over here, you fiend. Panic, foul creatures. I am Zygmire of Katarina. And you shall feel my wrath. Well, I think we need to fall in any way for it to work. On s'en fiche du poison parce que... Ah, voilà, il est tombé. Voilà, on l'a éliminé. Fragment de titanite rouge, on prend. On s'en fiche d'être empoisonné, c'est pas grave. Ça choque qu'on a... Ah, si, il y en a une autre. Oh, je l'ai vu. Ah, il l'a éliminé. Bravo, mon pote. Lui, je crois qu'il craint pas le poison parce que... Pourquoi pas. Par contre... Mais non. Je sais plus, là, ce qui est... Non, non, il nous suit pas. Ouais, là, il est vraiment endormi, les gars. Bon. Et nous, maintenant, il va falloir qu'on arrive à remonter. Et ça, c'est pas si facile. Il y a un ordre pour faire les trucs. Là, on fait attention parce qu'il y a des trous. Je crois qu'on a éliminé toutes les... Toutes les créatures qui traînaient dans le coin. Donc, ça doit être bon. Après, je pourrais très bien me téléporter au feu précédent. Mais franchement, il faudrait tout retraverser. Ce serait un peu dommage, non ? Ici, il n'y a pas un truc qui tombe après. Attendez, on va se soigner. Juste par acquis de conscience. Oh, oui, c'est bien ça. Donc, voilà. Normalement, là, on aura la bonne fin de sa quête. On ira au lac cendré après avoir fini. Ici, il n'y a rien. Ok. Je me perds, moi, dans ce truc. C'est un labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe. Lui, il est de ce côté. Ok. Si je vais par là, normalement, je dois pouvoir remonter ici. Il y a des escaliers. Oui, c'est ça. Hop. On va se soigner. Ah, regardez-moi ça. Regardez cette saleté. Oh là là. On a esquivé. On lui fait mal. Elle ne se relève pas. Un fragment de titanite rouge. Attendez, ce n'est pas ici qu'il faut remonter. Mais je crois que si on va de l'autre côté, j'ai dû louper un fragment de truc. Donc, attendez, on va réfléchir. C'est là. Est-ce que c'est ici qu'on remonte ? Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Là, c'est l'endroit où je suis arrivé avec Ziggy. Peut-être en passant ici. Non, ce n'est pas ça. De toute façon, il faut que j'aille de l'autre côté aussi. Donc, je peux très bien me laisser tomber. Ah oui, alors, attention quand vous faites ça, évidemment. Ici, on a éliminé tout le monde. On ne craint rien. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Il ne faut pas tomber dans les grands trous. Ça, c'est évident, mais on le répète quand même. Ah, c'est les phases pas rigolotes d'enregistrement. C'est quand on est dans des trucs où on est un peu perdu. On cherche, on cherche. Ici, il n'y a pas une racine pour remonter. Ce n'est pas celle-là. Ben non, évidemment, ce n'est pas celle-là. Ce serait trop facile. Zut, sinon, je vais me téléporter au machin. Ah non, attendez. C'est peut-être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Mais j'ai le sentiment d'avoir coupé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Bref, voilà. On a fait la quête importante qui était là. On arrive au boss. Eh ouais, déjà. Le boss, vous allez voir, c'est un peu un... C'est un boss que j'aime beaucoup. Parce que c'est les boss abusés des souls. C'est toujours cool. Ah, tenez, on va se préparer à se faire attaquer là. Ah zut, j'avais oublié que c'était cette attaque. Et en plus, il y a Kirk qui est arrivé. Et non, il y avait encore un Kirk qui devait nous attaquer. Ah, voilà. Là, c'était la dernière. Oh, il aura été pénible, lui, jusqu'au bout. Ah, par contre, là, j'ai quand même pas mal d'argent sur moi. Ça m'embête de... De le laisser. Alors, le boss. Normalement, ça devrait bien se passer. Je dis normalement, mais vous me connaissez. C'est un boss rigolo. En fait, c'est un boss qui est en trois parties. Et entre chaque partie, on va quitter, sauvegarder. Et relancer. Vous allez voir. On se laisse tomber ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il n'y a pas d'ordre. Comment soit à gauche, soit à droite. Moi, j'aime bien commencer à gauche. Finir à droite. Et puis, après, on va aller au milieu. Voilà notre boss. Le foyer du chaos. Ils ont des noms qui sont improbables. Alors, ce boss, d'ailleurs, on peut le faire de manière complètement sûre. Je pourrais le faire à l'arc. Je pense d'ailleurs même que... Bah, écoutez. Pourquoi pas. On va voir si j'y arrive à l'arc. Vous voyez, il y a des petites branches à casser. On va voir si j'y arrive comme ça à l'arc. Je serais très fier de moi. Parce que c'est vraiment le mépris ultime pour les boss du jeu. Et là, si j'y arrive comme ça... Ah ! Attendez. Hop, on va essayer encore de casser les branches. C'est pas du tout pour allonger artificiellement la durée de la vidéo. Voilà. Donc, première phase. Il va faire apparaître un bras, machin truc. Ah, c'est un boss très particulier. Et normalement, là, on est censé traverser toute l'arène pour aller de l'autre côté et faire la même chose. Sauf que... On peut très simplement quitter la partie à toute vitesse. Relancer le jeu. Et là, vous allez voir qu'on va apparaître, en fait, devant le brouillard. Là, par contre, on va y aller comme ça. Parce que je pense que j'arriverai pas à l'arc. Enfin, si, j'aurais pu y arriver. J'aurais pu réussir, pardon. C'était moche, j'aurais pu y arriver. On va voir. Ça va peut-être me coûter la vie, hein, ce que je viens de faire. Et là, du coup, comme ça, on se retrouve ici. Et on a beaucoup moins de zones à traverser. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va détruire petit à petit des parties de l'arène, comme vous le voyez. Là, j'ai fait une énorme erreur. Parce que c'est pas là qu'il faut se soigner. Oh là là. Oh là là. Erreur monumentale. Non, c'est bon, c'est passé. C'est incroyable. Je n'aurais pas cru. Et là, on roule dans les trucs. On casse tout. On coupe tout. Mais... Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, voilà. C'est bon, avancer, bon, ça. Ah, mais c'est que j'ai plus d'endurance. Bon, attendez, on va laisser l'endurance revenir. Voilà. Dernière phase. Bon, on va passer la cinématique, on s'en fiche. On relance et on arrive donc à la dernière phase devant le boss. On va en profiter pour se soigner. Pour l'instant, on est bon. On est bon. On espère que ça dure comme ça. Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que je vais avoir de la chance jusqu'au bout ? Ou pas. Ça, c'est le mystère. Et maintenant, on veut aller tout droit. Mais le sol va s'effondrer. Et attention, on peut se retrouver très vite dans le vide. Ce qui n'est pas notre objectif. Oh là là. Oh là là. On va se soigner. On se soigne encore. On s'en fiche. Là, on donne tout. Nous, on veut arriver ici. Oh non ! Là, c'est très dangereux. Mais on n'est pas si mal. C'est bon. Là, normalement, on a réussi. On court ici. On roule pour éviter le sort. Franchement, là, j'ai cru que c'était fini pour moi. Et je l'aurais mérité. Parce que j'ai tellement abusé. Et là, on détruit cette petite saleté. Et voilà. On a récupéré l'âme du seigneur. On a allumé un feu. Une humanité. On a tout. Et on va prendre... Ah bah oui, là, on va même prendre... On va se prendre quelques niveaux. Là, je pense qu'on l'a mérité. On a mérité quelques niveaux. Allez. Allez, on est comme ça. Hop. On est pas mal. Eh bien, écoutez, j'ai terminé, moi. Bah ouais. Eh ouais, la vidéo est finie. Donc, il manque de boss. Mais regardez le temps qu'on a gagné. Parce que sinon, il fallait traverser toute la zone de lave. De mémoire, il n'y a pas de braise ou de choses comme ça très importantes à récupérer ici. Donc, c'est très bien. D'ailleurs, on va sortir de l'arène là. On va voir ce qui nous entoure. La prochaine zone, les catacombes. Eh ouais, il va falloir y aller. Attendez, ouais, non, je ne me jette pas. Voilà, on va finir comme ça en conquérant. Donc, bah écoutez... Non, en fait, je vais faire une petite idée si je me mets comme ça. On va se mettre là, c'est mieux. Voilà, comme ça. On est bien. Eh bah écoutez, ça fait du bien une vidéo un peu courte comme ça, avec un peu moins de tension. En plus, on a fait Ziegmeyer. Et justement, je n'ai pas fini. On va aller tout de suite au lac Cendré. Alors, avant d'aller au lac Cendré, repassez par le sanctuaire de Liche-feu et parlez-lui. Voilà, elle dit qu'elle a retrouvé son père. Pap, 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 voilà, tout va bien. Et... Et là, normalement, je crois qu'il y a... Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on va l'accendrer comment on y va. Depuis le dragon de pierre. Et là, il faut remonter toute la zone. De retour au lac Cendré, on se retrouve au début de la zone, près du premier feu. Et on va pouvoir retrouver nos deux personnages. D'ailleurs, moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé, peut-être appris des choses. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Je suis allé. 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 Je ne suis allé plus de problème. Je suis allé. Je vais retourner à Catherine. Oh, vous acceptez de très vite. Je ne peux pas vous entendre la faible, mais vous acceptez de vous. Il n'y a pas d'oeuvres pour moi, non. Oh, papa. Oh, papa. Sous-titrage ST' 501